On a tous eu une enfance unique, mais certains d'entre nous ont vécu des choses qui dépassent l'entendement. C'est le cas d'Antoinette Layoun, qui a grandi au Liban et qui a été enfant-soldat. Bonjour, Mme Layoun. Bonjour. Vous viviez une enfance heureuse jusqu'à ce qu'il y ait un événement dramatique qui a complètement changé le cours de votre vie. Oui, effectivement. Surtout de vivre au Liban, c'était très paisible et on jouait d'ailleurs tout le temps dehors. Puis tout d'un coup, il y a eu une guerre civile qui a débuté et qui a complètement changé tout l'environnement et toute la vie aussi. Vous aviez quel âge à ce moment-là exactement? 12 ans. Ça a débuté, j'avais 12 ans. Et les premières scènes, c'était des avions dans l'air, en fait, dans le ciel, qu'on voyait les bombes passer d'un avion à l'autre. Vous, qu'est-ce que ça a eu comme impact chez vous exactement? Bien, sur le coup, moi, c'était soit que je me cache ou que je fais quelque chose avec, même si j'avais 12 ans. Et moi, au lieu de me cacher, j'ai décidé de devenir un enfant-soldat. C'était vraiment par choix. Est-ce que vos parents étaient au courant? Est-ce que vous leur en avez parlé? Qu'est-ce qu'ils disaient de ça? Mais mes parents, c'était, bien, s'il y a une guerre, on fait ce qui va avec. Faites attention à vous. Puis mes parents, oui, étaient au courant que... C'est comme pour eux. Mais en fait, ça devient le naturel. C'est une question de survie. C'est soit qu'on se cache ou on se défend. Racontez-moi comment ça se passe. C'est sûr que... C'est vraiment comme on voit dans les films. D'ailleurs, les films, c'est très proche de la réalité. Moi, j'ai fait des entraînements dans les montagnes. On faisait vraiment... Je pense que la meilleure image, c'est ce qu'on voit dans les films. Je me promenais avec des fusils, soit un M16 ou un Clashing Coff. Des gros fusils. Oui, des gros fusils, des carabines vraiment automatiques que j'apprenais à défaire, à refaire, qu'on faisait avec des bouteilles de Coke pour pratiquer. Et ça a duré combien de temps, votre statut d'enfant-soldat? À peu près un an et demi, je dirais, jusqu'à le temps que mon frère s'est fait tirer, que j'ai vu d'ailleurs tomber devant mes yeux. Et après, on est venus tous au Canada pour lui donner les soins nécessaires. Notre frère qui est en vie aujourd'hui. Oui, il est en vie. C'est sûr que c'était très difficile pour lui. Il a eu, je pense, une vingtaine d'opérations. Puis il en a encore même après tout ce temps-là. Mais il a une vie quand même... Il est vivant. Et ensuite, vous avez oublié par la suite. Ça n'a pas été marquant, les années qui ont suivi. En arrivant ici, moi, j'avais de la misère à m'adapter parce que quand j'étais à l'école, les jeunes filles de mon âge, c'était complètement... C'est comme si j'étais une extraterrestre. Un univers complètement différent. Vous avez quand même réussi à vous adapter. Oui. Vous avez eu un premier enfant. Oui. Et c'est là que votre poste... votre choc post-traumatique a rejaillé. C'est incroyable. C'est vraiment l'être humain, comment on est fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est le jour que je l'ai amené à la maison. La nuit, ça débutait vraiment la première nuit. Je me réveillais la nuit avec des suilleurs. J'avais l'impression que quelqu'un rentrait chez nous, qu'il va nous tuer, qu'ils ont pris mon fils. J'allais souvent dans sa chambre. Je voyais quasiment du monde. C'était une chance que j'étais dans le domaine pour savoir un peu ce qui se passait. J'ai réalisé que je vivais là, à ce moment-là, les effets de choc post-traumatique qui a surgi 15-16 ans après. Ça vous a pris de court, ça? Oui, vraiment. Et au lieu de vous abattre, vous en avez fait quelque chose de lumineux. Effectivement, moi, à partir de ce moment-là, j'ai été très impressionnée par toute la complexité de l'être humain, puis aussi l'impact, comment quelque chose qu'on peut vivre, qui était complètement pour moi pas présent, je pensais, et comment il peut surgir de cette façon-là. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai débuté une démarche très, très en profondeur. Je l'avais débuté avant, mais là, ça a pris une dimension. Il y avait comme une urgence. Oui, effectivement. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le psyché, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, qu'est-ce qui se passe dans le mental. Pourquoi est-ce que l'être humain, il arrive, je voulais comprendre les guerres, qu'est-ce qui se passe, qu'on peut dire que l'autre est mon ami, il est mon voisin, il est mon amoureux même, et à un moment donné, par les différences, il y a quelque chose qui éclate. Parce que vous parlez aussi que cette guerre-là, cette terrible guerre-là, est à l'image des petites guerres qu'on a les uns envers les autres au quotidien. Oui. Depuis que j'ai vécu cette réaction très intense, j'ai commencé à travers ma démarche aussi à comprendre que les guerres, en fait, sur la terre, les guerres entre peuples, c'est un reflet de nos guerres à nous, nos guerres intérieures et aussi dans nos relations. que ça prend des proportions d'une autre forme, qu'on devient en lutte avec nous-mêmes, on devient dans une guerre de pouvoir avec l'autre. Et à partir de mon vécu, je voulais comprendre tout ça, je voulais comprendre comment ça se fait que même dans nos relations les plus intimes, que ça soit avec nos enfants, que ça soit dans les relations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe qu'au début, on a un rêve, tout est beau, tout est magnifique, puis il se passe quelque chose dans l'être humain. Il y a quelque chose qui se transforme. Oui. La transformation, vous l'avez bien maîtrisée, vous l'avez bien saisie, de passer de la guerre à la paix. Justement, c'est comme tout le sens de la paix, parce que même quand j'ai commencé ma démarche, autant que j'étais en psychologie, que j'ai étudié en psychologie, que j'ai fait des démarches très profondes, même en psychothérapie. Mais il y avait un autre aspect que je faisais en même temps, c'est le yoga. Le yoga, la méditation, que j'ai enseigné aussi, puis que j'enseigne encore. Et puis, je dirais que ce qui m'a marquée dans mon vécu de guerre, j'ai commencé à le transformer par ces enseignements-là. Autant au niveau de la psychologie que les enseignements de yoga, parce que ces enseignements profonds, ils nous indiquent que tout ce qu'on vit, on peut le transformer. Et la vraie paix réside dans le mental et ça réside dans nos émotions, ça réside dans nos états intérieurs. Et la connaissance de qui on est, pour ne pas que plusieurs années plus tard, un événement rejaillisse sans qu'on comprenne d'où il vienne. Vous avez consigné les clés de l'amour dans votre livre qui a pour titre « Les dix clés de l'amour », l'amour humain et l'amour divin. Bien, merci. J'aime beaucoup ça. Comment vous amenez... Bien, c'est ce que j'ai vécu en le lisant. Je vous remercie beaucoup, Mme Layoun, et j'ai envie de vous dire bravo pour toute la luminosité que vous avez su apporter dans votre vie. Bien, merci de m'avoir reçue. Merci beaucoup. Merci.